Bonjour et bienvenue dans votre édition Lorraine du 12-13. Nous en montrions dès hier soir les premières images, celles de ces jeunes footballeurs lorrains partis passer une journée à Nyon, en Suisse, avec au programme une visite du siège de l'UEFA et une finale de Coupe d'Europe des moins de 17 ans. Bref, un petit programme de rêve pour ces fous du ballon rond. Jean-Pierre Petitcola avec François Bobet. Siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse, quelque peu intimidés, les 63 jeunes footballeurs lorrains pénètrent dans le bâtiment flambant neuf. Direction la salle des trophées. Ils n'ont lieu que pour le Graal des Coupes, celui aux grandes oreilles. La Coupe des clubs champions, celle que tout le monde rêve de brandir. C'est un homme de l'Europe. Je suis ému. On ne peut pas dire que c'est un rêve de gosse. Depuis tout petit, on rêve que ça, de soulever la Coupe de la Ligue des champions. Mais bon, c'est un rêve presque inaccessible, c'est difficile. La soulever, oui, ça serait un rêve accompli. Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver ? Du talent, je pense. Puis beaucoup de qualité et une belle mentalité, je pense. Belle mentalité, c'est l'esprit et la volonté de la Ligue Lorraine de football. Un déplacement dans le temple du football européen dans le cadre du dispositif jeune capitaine et arbitre engagé. Ces véritables ambassadeurs de leur club ont même participé à la cérémonie d'ouverture du match de la finale des moins de 19 ans en Coupe d'Europe. Ce qu'on souhaite, c'est que les valeurs du sport, elles soient multipliées et accompagnées, je dirais, au quotidien, dans leur environnement. Leur club d'abord et aussi autour d'eux, de façon à ce que ça reste festif, mais également, je crois, aussi serein. Et que le sport, d'abord, soit, je crois, une école d'éducation, une école de vie et non pas le résultat pour le résultat. Seul regret pour ces jeunes footballeurs lorrains, Michel Platini, le président de l'UEFA, n'a pas trouvé le temps de venir les saluer. Donc justement, à propos de Michel Platini, ce président de l'UEFA, sachez qu'il est attendu dans sa ville natale de Jeuf le 16 mai prochain, en vue du lancement de la campagne pour l'Euro 2016, qui aura lieu en France.